je voulais faire un petit bilan des mangas que j'avais lu en 2022 pour ceux qui ne savent toujours pas je suis libraire spécialisé en bande dessinée donc bd manga ça fait que j'en lis quand même pas mal dans l'année à la fois pour mes envies personnelles mais aussi des fois j'en lis pour me tenir au courant donc j'ai préféré créer un espèce de tag dans lequel en fait il ya huit questions enfin huit catégories plutôt et dans chaque catégorie je peux mettre cinq réponses dont cinq titres maximum on va commencer tout de suite avec la première catégorie qui s'appelle donc les favoris et c'est les cinq mangas de 2022 que j'ai préféré lire je précise bien de 2022 parce qu'on est sur un tag manga qui concerne que les titres qui ont commencé à sortir en france en 2022 voir les réimpressions si c'est vraiment des titres qui étaient plus dispo depuis plusieurs années comme la courtisane des dos par exemple que d'ailleurs j'ai pas mis là dedans mais j'aurais dû le mettre mais l'idée c'est de mettre en lumière les titres qui sont sortis en france cette année là il était sorti en tout début d'année il me semble qu'il avait été assez attendu c'était ranking of kings alors je n'ai lu que le tome 1 mais franchement j'ai eu un tel coup de coeur sur l'écriture des personnages et sur l'intrigue que je pense continuer à l'occasion malheureusement comme c'est un shonen il y a de grandes chances pour que ce soit une série longue et moi j'achète peu de séries longues vous suivez boji qui est un petit prince tout petit qui est sourd qui est muet qui est un peu faiblard il est le fils du roi numéro 1 au classement des rois puisque dans cet univers les rois sont classés selon divers critères à la puissance etc et donc en tant qu'héritier ben c'est un peu dur à porter on va dire comme comme étiquette vu sa constitution et ses particularités forcément son peuple se rit un peu de lui et il n'est pas vraiment le roi qu'on imagine succédé au numéro 1 quoi il va être pris d'affection par une espèce de personnage un peu particulier qui est cette espèce de tâche noire là oui c'est un personnage qui est en fait membre d'un clan d'assassins si je me rappelle bien il va vite découvrir que ce petit prince il est relativement attachant et dans sa naïveté il va finir par s'attacher à lui et par un peu le prendre sous son aile en mode gardien protecteur donc c'était assez drôle et franchement ce tome 1 était ultra prometteur le personnage ultra attachant ça promettait un univers assez riche mine de rien et franchement je suis trop curieuse de voir l'évolution de ce petit prince qui a vraiment pas toutes les balles dans son dans son camp pour être le numéro 1 mais est ce qu'il va y arriver il y a également eu dans mes favoris les chefs-d'oeuvre de jean jihito donc j'ai mis le premier volume mais c'est les deux volumes qui sont parus clairement je pense que vous connaissez presque tous jean jihito au moins de nom d'autant plus qu'il est l'un des invités d'honneur du festival d'angoulême en 2023 c'est un des grands maîtres de l'horreur japonais alors il a une horreur assez particulière assez indéfinissable en fait il va gratter et chercher des petits trucs qui pourraient vous embarrasser ou vous déranger ou vous dégoûter dans la vie enfin bref il a vraiment son horreur à lui les chefs-d'oeuvre de jean jihito c'est donc un recueil de plusieurs nouvelles horrifiques qu'il a créé souvent il écrit ses histoires en petites histoires petits chapitres ou même ses grosses histoires comme taumier par exemple c'est un assemblement en fait de petites histoires autour du même personnage donc voilà c'est un peu son procès des narratifs mais là pour le coup c'est vraiment des histoires différentes avec des personnages différents des horreurs différentes et franchement ça fait mouche c'est fort c'est horrible c'est dégueulasse parfois là je me rappelle bien de l'histoire avec les personnages qui habitent dans un appartement qui suintent d'huile sur les murs il y a même un des persos qui boit de l'huile en bouteille je vous ai pas reparlé de ces classiques comme Spiral ou Taumier parce que je pense qu'on les a suffisamment mis en avant et puis si vous êtes vieux comme moi vous les aviez lus il y a 10 ans voilà tout dernièrement j'ai adoré un polar en 4 tomes qui est paru chez Pika ça s'appelle J'irai te tuer dans tes rêves c'est vraiment une de mes dernières lectures de 2022 comme c'était court que j'en avais pas spécialement entendu parler je me suis dit bon allez allons voir et franchement je pense que c'est un manga qui peut plaire aux fans de Death Note etc puisqu'on est dans une histoire dans laquelle on suit un personnage qui en fait a perdu sa soeur il y a 8 ans cette dernière a été violée et assassinée quand elle avait 14 ans par des adolescents qui en avaient entre 16 et 17 ans ces derniers ont été gentiment inculpés j'ai envie de dire puisqu'en fait ils étaient mineurs et au Japon il existe une loi qui s'appelle la loi de l'anonymat et de la protection des mineurs quand ils commettent des crimes en fait en gros c'est leur identité et pas révélée médiatiquement bref j'ai pas envie de dire des bêtises mais voilà c'est une loi quand même assez spéciale qui protège vraiment les criminels mineurs je pense l'auteur a voulu mettre en avant parce qu'il insiste plusieurs fois sur cette loi dans son manga je pense qu'il voulait un peu la dénoncer pour en revenir à l'intrigue en gros voilà les 8 ans après les coupables de ce crime ont purgé leur peine ils finissent par sortir et le grand frère décide de les retrouver pour accomplir sa vengeance il s'avère que ça va mal tourner et qu'il va finir dans le coma à l'hôpital pendant environ 2 mois et c'est à ce moment là qu'il commence à développer un don étrange il va se rendre compte qu'il peut s'incruster dans les rêves de certaines personnes et sous certaines conditions quand il va comprendre tout ça il va essayer d'utiliser ce don pour commettre le crime parfait c'est à dire tuer les 3 coupables du meurtre de sa soeur sans réussir à être lui-même reconnu coupable puisqu'il les tue via leur rêve quête de vengeance entre réalité et entre monde du rêve et bien sûr il y a un policier qui va être plus ou moins sur son dos un peu comme dans des snotes on va avoir une espèce de partie d'échec mental entre les personnages moi je trouvais que c'était un très bon polar franchement c'était super divertissant ça fonctionnait bien son petit défaut pour moi c'est que ça va un peu trop vite enfin pas trop vite mais en tout cas c'est peut-être un peu facile à partir du tome 3 enfin au milieu du tome 3 il y a une petite facilité scénaristique et il y en a peut-être un petit peu dans le dernier tome mais dans l'ensemble je trouve qu'il s'est bien débrouillé que ça fait bien le taf et que franchement je regrette pas d'avoir lu cette série petit bonus le graphique est assez sympathique voilà bien sûr dans mes chouchous de 2022 il y a eu Boys Run The Riot regardez-moi ça alors c'est pas la couverture du tome 4 que nous on aura c'est la couverture anglaise je crois mais elle est tellement belle l'image que je devais vous la montrer super histoire dans laquelle on suit un jeune garçon lycéen transgenre qui voilà se pose des questions un peu sur lui-même son identité de genre etc sur un peu sa position sociale et sociétale dans sa classe un nouveau arrive qui a des airs un petit peu un peu diakusa voilà les cheveux longs quelques tatouages etc il s'avère que ce nouveau il va devenir pote avec lui tous les deux ils vont s'allier pour monter ensemble une marque de vêtements streetwear qui vise un peu à bouleverser les codes et surtout à pousser les jeunes à s'accepter soi-même petite aventure dans l'univers un peu de la mode streetwear et de la start-up et tout ça avec le côté un peu aussi manga buddy la relation principale c'est vraiment une amitié masculine et puis vous avez aussi on parle un peu de questions forcément autour du genre et de l'identité de genre donc c'est assez intéressant c'est chouette c'est drôle émouvant voilà c'est chouette tout ce que ça met en lumière c'est joli à regarder et puis c'est une série courte en quatre tomes et ça j'adore je vais terminer avec ce qui est probablement mon plus gros coup de coeur de l'année et friren voilà le manga de chez kyo dans lequel vous suivez une elfe qui a donc une longévité supérieure aux humains elle est pas immortelle mais pas loin on va dire friren elle a vécu une quête d'environ dix ans avec des compagnons humains ils sont ensemble partis terrasser le roi des démons et bah une fois que c'est fait qu'est ce qui se passe après elle va finir par prendre conscience que la vie des humains et leur amitié bah c'est quelque chose d'assez éphémère pour elle qui a une vie si longue il suffit qu'elle parte en randonnée une petite cinquantaine d'années ce qui est pratiquement rien pour elle et au final quand elle revient ses amis ont vieilli voire certains sont morts donc elle commence à s'interroger sur un peu le sens de sa propre vie sur le sens de l'humain qu'est ce que c'est d'être humain qu'est ce que ça implique et aussi sur ses propres émotions vu qu'elle ressent pas les choses de la même manière que nous les humains vu qu'elle a un mode de vie et un vécu différent ce qui est un peu compréhensible mais elle va essayer un peu de justement réajuster et réajuster les choses ce que j'ai trouvé assez touchant assez poétique et assez philosophique aussi donc c'est un manga de fantaisie et d'aventure avec un angle de vue d'abord assez novateur et assez particulier même si ensuite à partir du tome 2 je vous le rassure on retourne dans la quête fantaisie avec Freirene qui va prendre sous son aile une nouvelle apprentie et puis ensemble voilà elle va la former puis elles vont partir à l'aventure et elles vont aussi être rejointes ensuite par un jeune garçon on repart dans une quête fantaisie mais en gardant cet aspect aussi toujours un peu poétique un peu contemplatif un peu réflexion et philosophique agrémenté à l'aspect magie et aventure purgée je vous ai parlé des mangas favoris de l'année maintenant je vais passer aux quelques titres que j'ai le moins aimé dans toutes les lectures que j'ai pu faire alors attention ça veut pas forcément dire que c'est des mauvais titres ou autre mais ça peut être tout simplement des titres que j'ai lus et franchement c'était tellement banal pour moi que je m'en rappelle plus ou alors pour une raison quelconque ça m'a déçue etc enfin je vous expliquerai rapidement à chaque fois d'ailleurs vous m'excusez si je passe pas 20 ans sur chaque manga mais il y a quand même 8 questions et il y a pas mal de séries qui vont tourner le but pour moi c'est de vous présenter tout ce que j'ai tout ce dont j'ai envie de vous parler sans pour autant qu'il y ait un effet justement too much et en tout cas vous me direz en commentaire si jamais vous trouvez qu'il y a trop de mangas ou que j'en dis pas assez n'hésitez pas faites moi vos retours je prends il y a tout d'abord un manga qui a été pas mal enfoncé par beaucoup de gens mais que franchement moi j'ai pas aimé parce que c'est pas le genre de trope tout simplement qui me plaît c'est Nina du royaume aux étoiles donc c'est un espèce de titre entre la romance et la fantasy en gros je crois que c'était l'histoire d'une princesse qui est kidnappée dans un royaume un peu fantasy médiéval et en fait il y a un personnage je sais plus si c'est genre son frère le prince ou si c'est le valet ou quelqu'un du palais un jeune homme qui va trouver dans les villageoises une femme, enfin une jeune fille qui ressemble à la princesse comme deux gouttes d'eau y compris les yeux je crois qu'il y a un délire avec les yeux et en fait du coup il va la kidnapper pour la remplacer voilà j'ai pas du tout été sensible déjà à l'histoire et en plus au personnage je suis pas forcément attachée j'ai trouvé ça cliché j'ai pas aimé comment c'était tourné enfin bref c'est pas le genre d'histoire qui moi me parle ceux qui ont aimé tant mieux écoutez les gens qui l'ont aimé pour savoir pourquoi mais moi à part vous dire que franchement c'est pas du tout le genre de truc qui me fait rêver je vois pas quoi vous dire de plus il y a aussi eu Une si belle couleur une romance en deux tomes alors celui-là c'est pas que je l'ai pas aimé mais je l'ai lu je sais que j'ai lu les deux mais j'en ai juste aucun souvenir donc comme je dois vous parler de titres que j'ai le moins aimé peu importe la raison je voulais le citer voilà j'ai lu des romances cette année même un peu plus qu'l'année dernière et il y en a pas mal que j'ai beaucoup aimé mais alors scène-là j'ai aussi lu Kiro Rukilmi et c'est un peu comme Une si belle couleur j'en ai aucun souvenir je crois que déjà graphiquement c'est pas trop mon truc non plus enfin je trouve pas ça sublime quoi l'histoire je crois que c'est une tueuse la meuf je sais plus je crois qu'en fait j'avais trouvé pas ça si mal par rapport à ce que la couverture me vendait mais franchement c'est juste que j'en garde aucun souvenir donc c'est que ça m'a pas non plus marquée tant que ça quoi cette année Panini Manga a ressorti l'intégral du manga Black Rock Shooter et je peux vous dire que j'étais tellement impatiente de lire le manga parce que je l'avais loupé à l'époque et l'anime avait été un tel coup de coeur et écoutez je sais pas je comprends pas si vous avez lu ou vu j'ai besoin que vous m'éclairiez parce que là je suis lost de mon souvenir l'anime c'est un espèce de sucker punch où on suivait des jeunes filles qui se battaient dans un monde dans un monde un peu post-apo où en fait elles se combattaient les unes les autres et en parallèle vous suiviez aussi ces mêmes jeunes filles dans leur vie normale contemporaine et quotidienne vie de tous les jours et il me semblait que les Black Rock Shooter donc ça c'est Black Rock Shooter c'est ce personnage là mais voilà les autres personnages qui étaient comme ce perso c'était un peu leurs alter-ego dans ce monde un peu jeu vidéo combat et qu'en fait elles représentaient en plus de ça des parties de leur personnalité ou des problèmes qu'elles avaient dans leur vie enfin je sais pas trop mais c'était assez métaphorique et moi c'est ce qui m'avait vraiment marqué dans l'animé Notez que c'est un souvenir très flou parce que franchement j'étais au lycée à l'époque et je m'en rappelle plus des masses et en ce qui concerne le manga j'enregistre par dessus parce que j'ai un peu dit de la merde en gros on est dans un monde entre la vie et la mort et les Black Rock Shooter en fait récoltent les âmes errantes celles qui peuvent ni monter au ciel et ni rester sur la terre et donc vous suivez en particulier Rock qui est une black star et qui doit récolter les âmes et petit à petit elle va découvrir la vérité qui se cache derrière les missions qu'elle accomplit j'ai pas retrouvé mon soccer punch manga en fait et moi c'est ça qui m'avait plu dans l'anime du coup j'ai été déçue pour les parties 3 et 4 on va un petit peu s'éloigner des titres de 2022 puisque pour la troisième question j'ai voulu mettre en avant les séries de mangas que j'avais préférées continuer en 2022 tout d'abord il y a eu Deep Sea, Aquarium, Magmel dont j'ai lu tous les tomes sortis cette année et qui pour moi est toujours un gros plaisir de lecture c'est magnifique visuellement c'est vraiment feel good et en même temps c'est intéressant puisqu'on apprend plein de choses sur certaines espèces marines ou créatures des abysses et j'aime toujours autant ce côté où on suit des personnages humains qui ont des problèmes ou des intrigues en particulier à qui on va trouver des créatures abyssales qui ont un peu des espèces de similitudes ou qui les complètent un petit peu enfin c'est difficile à expliquer mais en gros c'est une saga qui te prend vraiment par la main et pour te dire t'inquiète pas tu te sens différent tu vois cette créature des abysses elle est différente elle est comme toi elle te comprend tu n'es pas seule dans ton combat c'est vraiment une série qui te fait un câlin pour te dire que t'es génial comme t'es et que t'es jamais autant seule que tu le crois et que l'important c'est que tu trouves des gens qui te comprennent et qui t'aiment et qui te soutiennent et que c'est possible il y a des gens qui sont là pour toi tu peux en trouver et voilà c'est beau c'est juste du soutien c'est de l'amour c'est du feel good quoi vraiment c'est du feel good par excellence et je pense que vous le savez depuis le temps mais la tranche de vie et le feel good c'est un petit peu mon genre de prédilection il y a également eu Arte je ne suis pas à jour dans la saga encore je suis au tome 10 mais j'espère attraper mon retard en 2023 toujours un plaisir de suivre cette jeune femme qui veut devenir peintre dans la Florence du 16ème siècle et qui donc brise un peu les codes à la fois parce qu'elle est issue d'un milieu de la noblesse donc elle n'est pas censée devenir peintre c'est pas un métier pour les gens nobles et encore moins pour une femme donc elle brise les codes de deux catégories sociales pour réaliser son rêve et franchement elle en veut Arte et vous allez suivre bien sûr son parcours son cheminement et ses émotions ses états d'âme elle commence à développer des sentiments pour un personnage et elle commence à s'en rendre compte et en même temps ça ne prend pas trop de place dans l'intrigue non plus on reste vraiment sur le côté peinture et c'est passionnant moi j'adore j'ai aussi rattrapé mon retard sur l'atelier des sorciers je pense qu'on ne présente plus cette saga que ce soit l'intrigue les personnages les dessins c'est fabuleux ça s'est un petit peu assombri sur les derniers tomes pour mon plus grand plaisir pardon et je prends toujours autant de plaisir à suivre cette histoire pareil pour les carnets de l'apothicaire c'était ma série coup de coeur de 2021 et bien sûr je suis toujours à jour parce que j'aime toujours autant j'avais un petit peu peur qu'une fois la fin du roman adapté à un manga sous-terminé ce soit moins bien mais pour l'instant moi je trouve que c'est toujours aussi bien et pareil pour sexy cosplay doll écoutez cette saga elle a tout pour faire peur et pour avoir l'air d'une saga hyper cringe mais au contraire c'est hyper bienveillant les personnages sont géniaux la relation entre Marine et Gojo est adorable et puis on apprend plein de choses sur l'univers du cosplay en plus c'est beau enfin vraiment cette saga et ce couple ils sont dans mon coeur je les aime trop comment on fait le coeur là comme ça je vois plein de gens faire ça là sur internet voilà la quatrième catégorie c'est les classiques du manga que j'ai découvert cette année il s'agit de Magic Knight Ray Hurts et Cap Capteur Sakura donc deux Shoujo Magical Girl des Clamp je pense que vous connaissez Clamp au moins de nom elles ont fait tellement de manga en gros Magic Knight Ray Hurts je vous en ai pas mal parlé durant l'année mais c'est Sailor Moon avec des armures avec un côté à un poil Totalispice et ça devient un peu plus sombre sur la deuxième partie du récit 6 toms terminés très chouette je suis contente de l'avoir lu et Cap Capteur Sakura pareil j'aime beaucoup là je suis qu'au tome 4 c'est sublime c'est très mignon voilà c'est pas hyper développé mais franchement ça fait bien le travail mon seul petit problème c'est que il y a ce personnage là qui est censé avoir un accent d'une province japonaise particulière et ils ont retranscrit ça dans la version française avec l'accent marseillais alors que vous dire quand t'as la petite bête là qui dit peu cher ou un truc comme ça ça fait un peu bizarre à la lecture j'ai pas de problème avec l'accent marseillais ou les mots marseillais tu vois mais juste lire ça dans un manga japonais dans un truc fantastique Magical Girl c'est bizarre mais c'est drôle 5ème catégorie les plaisirs coupables c'est les mangas de cette année que j'ai pas trouvé incroyable ni exceptionnel peut-être même oubliable pour certains mais pour une raison quelconque j'ai quand même kiffé on commence avec un titre de chez Akata qui est un petit peu sale mais efficace les affamés vraiment si vous le lisez ne vous attendez pas à ce qu'il y a de la morale je sais plus très bien la mise en contexte en gros on est dans un univers un peu apocalyptique où il y a pratiquement plus d'êtres humains et plus que des zombies avides de chair et de sang on suit notre personnage principal qui est donc lui-même un zombie et qui en fait a pour but je crois qu'il a capturé un être humain masculin qui le garde sous son voilà qui le garde avec lui quoi un peu prisonnier et d'ailleurs cet être humain est un espèce de gros porc dans le but d'un jour trouver une humaine femelle et de les faire coucher ensemble pour qu'ils puissent ensuite se reproduire et ainsi il pourra redémarrer entre guillemets la production d'êtres humains et donc nourrir se nourrir lui mais aussi d'autres zombies en fait il veut commencer un élevage d'êtres humains pour pouvoir les bouffer quoi il va plus ou moins trouver dans le premier tome une humaine femelle enfin femme une jeune fille et en fait si je me rappelle bien il va s'y attacher non ça va être sa meuf je sais plus je crois qu'il a je crois qu'il tombe amoureux d'elle il commence à avoir une espèce de conscience et il veut plus faire un élevage en tout cas pas avec cette femme et enfin bref là je vous spoil que le tome 1 et une petite partie du tome 2 mais c'est une série en 4 ou 5 tomes je crois que c'est pas très long vraiment comme je vous l'ai dit aucune morale c'est sale c'est dark toujours aucune morale je le redis mais alors vrai plaisir coupable je trouve que c'est bien fait dans le genre je trouve ça efficace le héros est bizarrement attachant et même l'autre mec je pourrais pas aller jusque dire qu'il est attachant mais je sais pas t'arrives limite à avoir de l'empathie pour lui vu le contexte alors que dans la vraie vie juste non tu vois juste gros déchets mais je sais pas c'est pour ça que je parle de plaisir coupable parce que vraiment il n'y a pas d'autre mot dans tous les cas la saga est bien faite et pareil un peu passé inaperçu alors que je vous promets que vraiment c'est bien which is war ce titre je l'adore mais si il fait partie de cette catégorie c'est parce que c'est un peu le copier-coller d'un autre manga vous allez vite comprendre je crois que c'est un espèce de dieu je sais plus qui décide de réinvoquer les esprits de diverses femmes qui ont marqué l'histoire du monde et de les faire combattre dans une arène one versus one jusqu'à la finale jusqu'à ce qu'il reste qu'une seule gagnante donc vous allez découvrir dans ce manga par exemple Marie-Antoinette qui est une petite gamine toute mignonne mais qui a une espèce d'obsession morbide pour la mort et qui a une attaque guillotine sachant que le manga débute du point de vue de Jeanne d'Arc qui débarque dans cet univers là et à qui on explique les règles et il y a tout un truc autour de Jeanne d'Arc je crois qu'au Japon ils aiment bien Jeanne d'Arc ils ont un truc avec elle et dans ce premier tome donc c'est la comtesse non c'est Elisabeth Bathory qui va se battre avec une espèce de samouraï japonaise je sais plus très bien mais elle est très connue au Japon il paraît donc c'est que le tout début de l'histoire il y aura plusieurs combats je crois qu'elles sont au moins une quinzaine 16 pour ceux dont ça aurait tiqué c'est clairement Valkyrie Apocalypse mais avec des meufs à la place des dieux franchement c'est un gros plaisir coupable de voir toutes ces femmes se battre en plus ça permet de connaître ou redécouvrir de nouveaux personnages historiques qu'on connaissait pas forcément bon bien sûr c'est pas des représentations tout à fait exactes mais je pense qu'on s'en doute mais c'est fun franchement j'aime bien dernier plaisir coupable il s'agit de Badascope Pendolphine qui a été écrit par le mec enfin le mec je me permets en mode je le connais par l'auteur de Belzebub c'est un manga qui a une bonne dizaine d'années maintenant je sais pas si les vieux comme moi s'en rappellent mais si jamais vous connaissez pas Belzebub c'était quelque chose c'était quelque chose si vous voulez rigoler lisez ou regardez Belzebub vous suivez un flic badass donc c'est lui le flic badass lui-même s'appelle flic badass qui je sais plus trop ce qui va lui arriver mais en gros il va être envoyé en mission sur une île avec pour coéquipier un flic dauphin qui a une tête de dauphin vraiment je vous mettrai je vous mettrai un screen il a une tête de dauphin mais c'est un policier normal et en fait ils vont être mis ensemble sur une affaire autour d'un espèce du culte de la mère il y a une petite fille qui est mêlée à tout ça enfin voilà c'est une espèce d'intrigue comme ça de secte je sais pas trop mais c'était c'était plutôt drôle et puis les personnages sont drôles enfin voilà c'est surtout l'humour qui est mis en avant quoi et j'aime bien l'humour de ce gars qui est assez absurde assez gentillette tu vois assez mignonne mais en même temps assez farfelue et parfois parfois quand même un peu bizarre en mode japon mais ça va c'est décollé moi j'aime bien écouter c'est tout ce que j'ai à dire on passe à la catégorie lecture doudou et là je vais vous présenter 5 titres qui ont été pour moi des lectures voilà c'est ce genre d'histoires qui te mettent dans une petite enveloppe une petite bulle qui fait du bien qui fait du bien au coeur à l'esprit qui t'apaise ou juste tu trouves ça tendre tu trouves ça mignon et voilà c'est un petit bonbon on commence avec bien sûr la sorcière aux champignons de chez Gléna quoi de mieux c'est tellement doudou tellement mignon en plus là j'ai pas le manga physique mais il y a plein de paillettes sur la couverture là sur les champignons et pareil sur les autres tomes cette saga est vraiment adorable aussi bien dans les dessins que dans l'histoire et les persos pour rappel on suit une petite sorcière marginalisée puisqu'elle dégage un gaz toxique pour les êtres humains pourtant ce gaz est favorable à la nature et à l'environnement enfin il fait des choses bien aussi quoi mais comme elle peut pas toucher les êtres humains et qu'elle les rend malade voilà elle est un peu répudiée pourtant sa petite sorcière elle est très gentille et elle vit voilà dans sa petite maison dans la forêt avec ses copains champignons et autres c'était mignon mais pas transcendant par contre j'avais lu le tome 2 quand même par curiosité et pareil que pour Freirene l'histoire démarre vraiment dans le tome 2 c'est à dire qu'on oublie l'espèce de petite romance un peu mièvre du tome 1 pour partir dans une intrigue avec un espèce de prince qui est enfin un petit garçon je sais plus si c'est un prince mais qui a une espèce de malédiction sur lui et qu'il faut soigner et on part dans une espèce d'histoire aussi avec les les rois pas les rois mais les magiciens qui régissent un peu le monde là et Luna qui se fait un peu gronder par eux je ne sais plus pour quelle raison mais voilà ça devient plus sombre plus intéressant aussi et du coup c'était chouette mais on reste tout de même dans une ambiance un peu mignonne avec les petits champignons c'est un peu plus que ce que le tome 1 laisse présager et du coup je suis plutôt contente et pour l'instant je compte continuer l'histoire je dois bien sûr aussi vous parler de The Ice Girl and The Cool Girl pareil petit coup de coeur c'est des petites histoires par chapitre qui sont publiées dans le magazine au Japon tous les mois vous suivez ce garçon qui est un adulte travaillant dans une dans une boîte voilà je ne sais plus c'est quoi une boîte de com cet homme descend directement de la Dame des Neiges qui est une légende un conte japonais et comme il est son descendant il a des petites peculiarités par exemple quand il est émoustillé ou heureux il fait tomber de la neige ou il fait apparaître des petits bonhommes de neige ou voilà des choses comme ça sachant que cet homme a un crush sur une de ses collègues de travail qui est juste là qui est une jeune fille très voilà elle est douce elle est gentille elle est sympa avec lui et il l'aime bien donc vous suivez l'évolution de cette relation et les petites réactions qu'il peut avoir quand il a des interactions avec elle voilà c'est très mignon sachant qu'à un moment donné il y a une nana qui débarque une autre de leurs collègues je crois qui est elle aussi descendante je crois du Kitsune donc le renard à neuf-queues donc voilà vous avez des petits personnages comme ça qui n'ont pas vraiment des pouvoirs mais bon si c'est des pouvoirs mais voilà quelque chose de gentillet quoi et c'est très mignon à suivre c'est très agréable c'est vraiment la petite série doudou petite pause un peu de romance un peu de tendresse voilà c'est chouette et enfin j'aimerais vous parler de Horimiya qui était pour moi une des sorties un peu romance tranche de vie les plus sympathiques de l'année c'est un peu une relève de Switchgirl de Natsumi Aida sans non plus être vraiment Switchgirl en tout cas c'est pas aussi drôle c'est clair on suit ces deux personnages qui sont au lycée qui sont plus ou moins dans la même classe cette jeune fille elle a un peu l'image de la fille populaire du lycée voilà elle est gentille intelligente tout le monde l'aime bien sauf qu'en fait tous les soirs elle rentre chez elle directement parce qu'il faut qu'elle s'occupe de ses frères et soeurs les tâches ménagères de la maison et tout ça enfin voilà c'est un peu cendrillon bis non pas qu'elle se fait l'exploiter je crois qu'elle fait ça volontairement mais voilà un jour par hasard je crois en faisant ses courses elle rencontre ce mec qui est en fait c'est lui Orimiya d'ailleurs ou c'est elle je me rappelle plus elle le reconnait pas tout de suite parce qu'en fait quand elle le croise au supermarché il ressemble pas du tout à ça c'est un mec qui est hyper social qui a le visage dégagé qui a des tatouages enfin vraiment le mec cool quoi tu vois et en fait quand il est en classe il a pas du tout l'air de ça il ressemble plutôt un espèce de geek un peu renfermé un peu dans son monde un peu timide sans non plus que ce soit non plus le gros cliché du mec que tout le monde considère comme un loser tu vois on est pas dans des clichés trop exagérés mais voilà clairement il a l'air plutôt introverti et il a pas du tout le même style surtout donc sur le coup elle le reconnait pas et en fait quand ils se reconnaissent tous les deux ils se rendent compte que ouais tiens c'est marrant mais à l'école on a pas du tout tous les deux la même image que ce qu'on est en fait dans la vraie vie entre guillemets et à partir de là de ce constat ils vont commencer à se fréquenter plus ou moins à l'école mais surtout en dehors de l'école et à se découvrir du coup l'un l'autre et vous allez suivre le quotidien et l'évolution de leur relation je sais pas combien de temps ça va durer je sais pas jusqu'à quelle tournure ça va aller j'ai lu que je crois les deux premiers j'aime beaucoup j'arrive j'arrive à l'avant dernière catégorie qui s'appelle les outcasts ou les oubliés comme vous voulez je voulais mettre en avant des titres qui n'ont presque pas voire pas du tout fait parler d'eux que ce soit en librairie mais que c'est aussi sur les réseaux sociaux je les ai pas du tout vu tourner ou personne m'en a parlé non plus physiquement ou alors peut-être une personne quoi généralement c'est plus moi qui en parlait c'était ces titres là que j'avais quand même envie de vous parler à vous parce que je les ai trouvés sympas et je trouvais ça dommage que personne n'en parle tout d'abord on a le monstre d'Einstein c'est une série courte en trois tomes qui est absolument magnifique visuellement franchement j'essaierai de vous trouver des planches mais je pense que c'est un des plus beaux mangas que j'ai vu en termes de graphisme c'est tellement particulier ça on dirait un peu du Tim Burton un jeune garçon qui vit dans un village il est fils de pêcheur et un jour il va devenir en fait ami avec un espèce de sorcier pareil comme dans la sorcière en champignon c'est un personnage un peu marginal qui vit tout seul dans les bois et qui est un peu répudié par le reste du village donc on lui dit souvent de ne pas l'approcher un jour il part à la pêche avec son père et d'autres personnes et ils ont un espèce de naufrage ou d'accident et en fait il est recueilli par ce fameux sorcier qui va le soigner et en fait il va faire plus que le soigner puisqu'il va le ressusciter d'où le titre le monstre d'Einstein il me semble qui le rassemble entre guillemets enfin je ne sais plus trop mais ça était un truc comme ça et en fait tous les deux vont développer une espèce d'amitié ensemble et c'était très chouette franchement j'aime bien le concept c'est un peu gothique tu vois un peu sombre et en même temps c'est quand même doudou comme titre voilà c'est mignon ça fait du bien c'est du spooky quoi c'est pas du cringe ou du creepy c'est du spooky avec un style graphique très particulier c'est une série courte en plus et moi ça a été un gros plaisir et je termine cette vidéo avec la catégorie mention spéciale c'est mon gars qui rentre dans aucune des catégories que j'ai cité avant mais que j'avais quand même envie de vous présenter parce que pour moi il y avait une raison qui fait que il fallait que je vous en parle quand même tu vois il s'agit d'Adabana Polar en 3 tomes terminés qui est sorti en un peu grand format chez Kana je vais vous montrer j'ai le tome 3 comme ça vous vous rendez un peu compte par rapport à un manga classique il est quand même un peu plus grand ça ressemble à ça les dessins sont somptueux c'est ce qui m'avait séduit dans ce polar parce qu'on a vraiment malgré que ce soit un polar on a vraiment des dessins épurés et si vous voulez tout savoir j'ai que le tome 3 parce que j'avais lu le 1 et 2 au boulot en changeant de boulot j'ai acheté le tome 3 parce que je voulais absolument savoir à la fin une histoire dans laquelle vous allez suivre une jeune fille qui est accusée d'avoir assassiné sa meilleure amie donc elle est interrogée au poste de police voilà je crois que c'est une lycéenne pourquoi elle a fait ça comment ça s'est passé et donc petit à petit elle livre sa version des faits et on va dire sans trop vous en dire qu'on finit par comprendre qu'à un moment donné que l'histoire n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air voilà pas aussi bête entre guillemets c'est peut-être un petit peu plus que ça quoi donc il va falloir creuser pour comprendre ce qui s'est vraiment passé c'est sale c'est tout ce que j'ai à dire le tome 2 est particulièrement marquant à ce niveau là je pense que c'est celui qui m'a le plus choquée c'est il faut s'attendre à être choquée c'est pas pour tout le monde donc renseignez-vous sur les triggers warning avant de vous lancer dans cette série mais en tout cas si vous aimez les polars et que vous avez pas peur du sale et du choquant c'est très bien bonne intrigue en 3 tomes bonne enquête policière les dessins font grave le taf comme je vous l'ai dit franchement en plus le format un peu grand comme ça ça donne une dimension aux planches très immersive et ouais on est sur un coup de coeur de l'année dans le genre alors que je suis pas une grosse lectrice de polars de base mais j'avoue que cette année j'ai été en particulier séduite par des polars et même par un western là je pars sur autre chose vous le verrez dans mon top roman et bande dessinée de l'année mais ouais et c'est là que je me rends compte que j'ai oublié de vous parler d'un de mes titres coup de coeur de l'année il s'agit de violence action donc il ira dans cette catégorie vous suivez dans ce manga une jeune étudiante de 20 ans qui a un petit boulot assez particulier puisqu'elle est tueuse à gage et même mieux elle est excellente dans son domaine donc vous allez suivre un peu ses aventures et ses différentes missions les dessins comme vous pouvez le voir sont magnifiques pareil là pour un polar franchement je crois que le dessin il est hyper joli hyper un peu pétillant et vous allez voir que cette tueuse à gage un peu comme Yor de Spy Family elle est assez attachante assez pop enfin moi je l'aime beaucoup c'est vraiment un gros plaisir cette série j'en ai fini avec cette vidéo enfin j'espère que ça vous a intéressé et que je vous ai pas trop perdu avec tous ces mangas et qu'il y en a quand même un ou deux qu'on peut retenir retenir votre attention je vous mettrai les questions en barre d'infos si jamais vous voulez les reprendre pour faire cette espèce de petit tag ou bilan vous même en tout cas n'hésitez pas taggez moi comme ça je pourrais aller voir ce que vous avez fait ou écrit je vous fais des gros bisous comme d'hab et puis écoutez bonne année joyeux Noël même si c'est passé depuis un petit moment maintenant et on se retrouve très bientôt sur la chaîne ciao au revoir Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage FR ?